bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne youtube accessoires azuz tv aujourd'hui vous présenter le démontage le remontage de deux cartes io à des cartes accessoires sur les séries d'ordinateurs portables la série 8 434 de chez azuz bien sûr on va déjà lever les vis voilà pour le démontage des charnières on va pouvoir attaquer le démontage de la nappe ici de liaison si simplement de la tirer vers l'eau c'est de l'emboîter quand vous allez devoir la remettre faudra juste emboîter et bien serrer les vis pareil pour là et là vous venez de démonter votre nappe de liaison entre votre carte mère et votre iocard on va pouvoir démonté la carte mais je vais déjà retiré l'iocard il ya une seule et qu'on a levé les vis des charnières qui l'a maintenu hop tenu juste avec un petit bout de paradrap je vais conserver ma vie ici donc voilà pour le démontage de l'iocard de voyez c'est la de cartes d'accessoires elle va gérer votre lecteur de micro sd votre port usb et votre contrôleur son donc on va regarder si elle est collée ou simplement oser semble modèle c'est un peu plus accroché non les nappes sont collées donc voilà voyez pour le démontage de l'iocard d'ici supplémentaire de gestion je vais la démonter puisque j'y suis et qu'elle n'était pas collé voyez c'est le même concept que tout à l'heure en terme de nappe vous voyez hop juste je la retire comme ceci et voilà pour le démontage de la carte de gestion du screenpad donc là on va juste repositionner proprement notre câble qui était bien collé à l'origine 1 on va venir ici repositionner notre carte de gestion du screenpad donc je vais bien sûr la brancher ici comme je vous disais dans le démontage il suffit de se mettre bien en face vous allez les trous une fois vous êtes bien en face vous clip c'est tout et je vais juste y remettre donc bien sûr des vis correspondantes voilà pour la carte de gestion je vais remettre bien sûr proprement possible ici le sparadrap de maintien hop comme c'était au début ensuite on a un petit ergot ici dans lequel il faut que la carte passe dessous pour être maintenu et je vais venir ici repositionner je vais d'abord avant regarder que ça ne me gênera pas pour ma carte io qui est logiquement est maintenu uniquement par les charnières et une seule vis je vais venir la positionner même avant ok avant même de visser mon thermal module ce n'est pas gênant on peut le faire vous pouvez vous amuser à tout monter sans visser seul souci c'est qu'après vous allez oublier de revisser des choses on va essayer cette technique donc là je mets simplement la seule vis qui maintient je vais pouvoir reclipser la prise plus que j'y pense voilà hop je vais pouvoir après refaire passer les câbles dans le passage de câbles pour le wifi et venir y repositionner mes deux vis alors là maintenant je vais pouvoir repositionner mon passage de câbles le blanc c'est pas très grave le noir est un peu plus long voilà pile dessus ça s'est emboîté c'est parfait allez on va faire passer le noir maintenant voilà ah oui la deuxième elle était plus facile à reclipser je vais bien les faire passer dessous comme ceci voilà je vais remettre le petit sparadrap par dessus pour les maintenir au cas où voilà on va pouvoir bien sûr maintenant revenir mettre notre nappe de communication entre la carte io et la carte mère donc on visait io et motherboard voilà elles sont mises faut juste faire attention que la nappe du wifi ne vienne pas nous empêcher de bien clipser on est ok et je récupère donc les quatre vis de la nappe donc là on continue on vient de remonter donc notre nappe de communication entre notre io card et notre carte mère il n'y avait pas de piège il y avait huit vis et elles sont toutes identiques je vais venir quand même rebrancher bien sûr les deux nappes de l'écran donc une ici c'est un peu le même système les deux elles sont juste en fichier droite voilà merci d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude j'espère que ça a été utile pour vous n'hésitez pas à défoncer le pouce bleu celui qui est vers le haut pas celui qui est vers le bas n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à me poser des questions c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai et je vous dis à très bientôt à bientôt